L'éventuelle reprise des activités de la société Guinée Games sonne dans les oreilles de parieurs et anciens travailleurs de cette société à Mandiana comme une aubaine. Pour ces parieurs, l'arrivée de la Lunagui n'a pas été à la hauteur des attentes des fins du jeu du hasard. Cette nouvelle loterie n'est pas du tout bonne. Avec Guinée Games, j'ai eu jusqu'à 16 millions. Mais la Lunagui, depuis son arrivée, même 20 000, j'ai pas eu. Donc le retour de Guinée Games serait une joie pour nous. Autre fait dénoncé par ses amoureux de la loterie, c'est bien les difficultés enregistrées pendant la récupération des gains des parieurs. Quand nous gagnons, c'est très difficile d'avoir nos gains à temps. Cela nous décourage beaucoup. Nous ne comprenons rien avec la Lunagui. La méthode de jouer est très compliquée. Chaque jour, nous faisons face à des nouvelles complications. Du côté des anciens travailleurs de Guinée Games, l'ouverture d'un terrain de concurrence entre les sociétés de loterie est une belle opportunité pour eux de s'imposer à nouveau et gagner le cœur des parieurs guiniens. Nous, nous étions déjà dans le crâne, dans le quartier. On n'avait plus de job à faire parce que c'est ce qu'on connaît. On a fait des avais avec Guinée Games. Tous les avais qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Guinée Games. Donc, si le temps est arrivé encore pour laisser le terrain libre dans la concurrence, ça, ça ne nous fait pas peur. Ça nous donne de l'espoir. Parce que nous, nous avons été durant 10 ans à la tête de l'autorité nationale. Ces réactions font suite à un décret du CNRD publié le 28 janvier dernier à la télévision nationale. Un décret dans lequel il est indiqué que la Lunagui n'a plus le monopole des jeux de loterie en République de Guinée.